... On pourrait s'y méprendre, et pourtant, ces deux roues ne sont pas vraiment des bolides, mais bel et bien des vélos, certes, électriques. Leur look vintage s'inspire volontairement de modèles datant des années 50 et 60. Une belle façon pour les amoureux de la petite reine de concilier design et modernité. On sort sur une vague du néo-rétro, la modernité qui se trouve sur l'assistance électrique et sur le vélo électrique. Aujourd'hui, c'est de proposer des vélos nouveaux avec un look novateur, design. Et ici, tout est personnalisable, du casque à la selle en passant par les pédales ou encore les poignées. La boutique qui a ouvert ses portes il y a quelques mois assure que tous les cyclistes peuvent y trouver leur bonheur, que l'on recherche un vélo de ville, de course ou tout terrain. On n'a pas l'habitude de voir des vélos comme ça. Le vélo est différent des vélos classiques de ville, avec des pneus larges. Le côté électrique, pratique, on n'a pas d'effort à faire. On pédale un petit peu, puis après on est lancé. Le prix de ces bécanes, entre 2000 et 6000 euros. Le prix de ces bécanes, entre 2000 et 6000 euros.